Bonjour Youtube, je suis Sébastien et c'est une belle journée aujourd'hui. J'ai commencé par aller trouver un endroit où imprimer l'annexe de la déclaration préalable parce que la cartouche de l'imprimante a du gelé, j'en sais rien, les couleurs marchent pas bien, ça donnait n'importe quoi. C'est fait, il a fallu que je fasse 20 bandes quand même pour trouver un endroit où imprimer, c'est assez spécial. Tout le monde veut faire des photocopies, personne veut imprimer même à partir d'une clé USB. C'est peut-être un business là si quelqu'un y pense ou à une boutique qui est en province. Maintenant que ça c'est fait, la mairie ouvre à 16h pour déposer les papiers, donc ce sera à 16h, vers 16h en tout cas. Et comme la température est clémente, je vais aller faire du mortier sur le mur. Je ne sais pas si je ferai tout le mur, mais je vais essayer d'avancer. Donc là c'est opération dosage, charger la brouette, emmener ça là-bas, ressortir la bétonnière. Et on pourra avancer au moins un peu ce projet. Mon prochain créneau a priori en température c'est jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Bref, je vais essayer d'avancer ce que je peux aujourd'hui. Et après je voudrais jouer avec la CNC, parce que comme certains d'entre vous l'ont dit, j'ai plus envie de faire ça que de jouer au reste des travaux. Comme vous avez pu le voir, si la goutte d'eau n'a pas trop dérangé la lentille, le mortier se mélange et on va attaquer le mur. J'ai remouillé celui-là, il va très bien. Voici donc mon bout de mur fait, autant que j'ai pu. J'ai eu un problème de poche qui a décidé de se suicider. Donc ça devenait extrêmement compliqué de continuer. J'ai voté que j'arrêtez, vous pouvez voir tout ce que j'ai perdu là à cet endroit-là. Ça ira bien, s'il faut j'en rajouterai un petit peu. En bas je n'ai pas pu le faire. De toute façon en bas je ne m'affole pas, puisque je vais passer à mini pelle. Je m'attends d'avoir un peu plus à faire avant de recouler la dalle béton. Maintenant je vais laisser sécher un peu. Et puis je vais revenir dans une petite demi-heure avec l'éponge a priori. Voilà le mur épongé. Je m'en servis comme d'un tampon cette fois plutôt que de brosser. Et puis je l'ai légèrement rincé pour enlever un peu de ciment en surface, de façon à laisser sortir les cailloux. Vous pouvez voir, ça ressort un peu plus avec des petits cailloux noirs. La teinte n'est pas exactement la même pour l'instant entre les deux. Mais à voir une fois brossé si ça ne s'en rapproche pas encore. Après ce sable-là était beaucoup plus sec que celui-là. Donc peut-être que ça a joué. Sinon les dosages sont exactement les mêmes. Voilà, je vais ranger mon bordel, me changer et aller porter la déclaration préalable de travaux pour la piscine. Bon comme vous l'avez vu, le mur c'est fait pour aujourd'hui. J'ai fait trois doses de ciment, enfin de chaux et de sable. A chaque fois c'est 16 kilos de sable, 6 de chaux à peu près. C'est épuisant. Ça fait mal au dos, ça m'épuise les mains. Et ma poche a lâché. Donc je me suis arrêté là, de toute façon je voulais que ça ait le temps de sécher avant qu'il fasse nuit. Ou moins un peu. Et puis on reprendra le prochain jour où on peut. On verra la météo. La déclaration préalable de travaux est déposée à la mairie. Comme la commission intercommune est permanente, on verra quand on a la réponse. Et maintenant, CNC. Alors je ne vais pas vous le filmer en temps réel à chaque fois parce que ça va bien que vous vous tapiez des heures et des heures de regarder la CNC tournée. Je vous tiendrai au courant des avancements. J'ai donc fait cette petite découpe avec une fraise de 2 mm, 4 flûtes, supposément HSS, avec un manche de 6. Donc j'ai changé de collet. Et à ce stade, ça fonctionne. Je n'ai rien à redire. Bon c'est du bois de qualité douteuse. Donc forcément ce n'est pas parfait. Vous pouvez voir que la finition peut-être, vous pouvez le voir, n'est pas géniale au fond. Mais j'y suis allé un peu agressivement. Je ne pense pas que ce soit la bonne fraise. Et j'ai clairement du jeu quelque part. Je pense que c'est dans mon axe Z. Si vous regardez. On dirait que c'est le X qui bouge là. Mais quand il est en bas, le Z a tendance à plier un peu. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait moins en haut. Ce qui voudrait dire que le guidage des arbres en bas n'est pas terrible. Bon, bref. Je me suis bien amusé. Je voulais jouer avec ce petit embout qui est livré avec la machine. Voir ce que ça donne au final. Mais il est l'heure de dîner. Et j'ai la dalle. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, il fait moche. On va pouvoir jouer avec la CNC, a priori. Peut-être avancer un peu le local piscine. Mais principalement, jouer avec la CNC. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve donc demain. Merci. 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 Merci.